Allez, dernière pièce sur ce carré qu'on a vu dans sa totalité, il reste le rognon, lundi 3 à Zabar Roi de la gastronomie, le rognon, le foie et le riz. Et nos anciens, encore un peu de poumon. Oui, mais bon, ça disparaît un petit peu malheureusement. Donc tu dégages, j'aime bien. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ce genre de choses, ça peut être utilisé ça ? Alors on l'utilise, on l'utilise par exemple, nos amis belges vont la faire fondre pour faire des frites, dans des blancs de bœuf, aussi dans les rognons. Donc ça peut servir comme gras. Comme gras. Alors le rognon, tout simple. Alors on peut le faire entier, on peut le marquer entier, on peut aussi le présenter sur brochette, etc. Parce que toi tu enlèves cette partie intérieure là. Ah oui, oui, oui. Nous on a tendance à la laisser quand on cuisine. Non, non, non. Toi tu l'enlèves parce que ça sent un peu ? Oui, et puis voilà, j'aime pas trop. Alors j'adore les laveurs. Mais toi ça c'est le côté bouché, le côté cuisinier. On le détendra jamais comme ça, nous on le laisse entier, on le rôtit et ensuite on le détaille une fois que c'est cuit. Parce que ça, ça fond. Vous c'est une autre préparation. Non, ça fond pas trop. Ah bah voilà. Alors là on est sur quelque chose de fantastique. Ça tu peux le retirer comme ça aussi. Bah oui, c'est comme ça. Les amis, avec Jean-Marc, on a vu le carré, le filet, le mignon. Les deux bavettes. Les deux bavettes. Et là on a fini avec le mignon. On se retrouve pour une prochaine fois parce que là on a vu la partie noble, arrière. Et il nous restera la partie avant à faire avec l'épaule, la poitrine, le collier et la mascotte. Et la mascotte. A très bientôt pour de nouvelles émissions. Sous-titrage Société Radio-Canada